Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 19 novembre 2013. Bon je vous félicite parce qu'il fallait franchement le deviner qu'on aura une séance de baisse aujourd'hui. Moi j'avais clairement une préférence haussière comme je m'en suis expliqué hier puisqu'on clôturait en T1 avec une bollinger supérieure et bollinger inférieure qui divergeaient, autrement dit on pouvait assister à un T2, on cassait le rectangle de consolidation, on avait un croisement fort de moyenne mobile, on était en tendance haussière, des indicateurs techniques qui s'amélioraient. Bon c'est vrai que c'était plutôt intéressant et à l'avantage d'éossier ce qui s'est passé hier. Le seul élément négatif c'était le fait que l'on échoue à réintégrer en clôture le biseau ascendant. Et finalement tout ce qui a été acquis de haute lutte hier a été perdu sur cette séance. Regardez pas de T2, bien au contraire on réintègre les bandes de bollinger, on réintègre le rectangle de consolidation. D'ailleurs on a ouvert directement à l'intérieur de ce rectangle ce qui a facilité les choses pour les baissiers après. Et puis on casse la M20, autrement dit c'est pas très franc mais en tout cas on termine mathématiquement sous la M20. Donc on est sans tendance à présent sur l'unité de temps journalière. Et puis regardez les indicateurs techniques qui n'auront mis qu'une séance à se retourner au niveau du momentum puisque le momentum passe négatif. Et regardez le MSCD, un signal que j'aime pas bien quand même, c'est un non-croisement. Le MSCD fait mine d'aller chercher son signal puis au dernier moment, et bien reflue. Donc ça c'est pas très bon, on s'en serait bien passé. Bon le stochastique reste au-delà de sa zone de neutralité, au-delà du signal. Mais il y a quand même pas mal d'éléments négatifs sur cette séance. Et ce qui est quand même gênant, c'est qu'on avait mis très longtemps à clôturer dessus de ce rectangle de consolidation. Et puis finalement, et bien le plaisir n'aura été que de courte durée. Alors si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant ce qu'on est proche de la M20, donc pourquoi pas. Sinon vous attendez les supports, donc support ici 4244, légèrement dessous la Bollinger à faire à 4240. Et puis ce niveau ici, 4213, qui a précisément fait rebondir les cours à plusieurs reprises. Si vous êtes baissier, alors méfiant, ça ne faut pas trop s'envaler non plus parce qu'on n'est pas en tendance baissière. Et je vous rappelle que, et je vais le montrer rapidement, en hebdo, ici, et bien on est très clairement en tendance haussière au-dessus de la M20. Et en fait, regardez, là ce qui a stoppé l'hémorragie, c'est la M7 en hebdo. Je vous rappelle que les semaines précédentes, on a rebondi précisément sur la M7. Donc attention à ne pas mettre trop la charrue avant les bœufs, on est clairement en tendance haussière en unité de temps hebdomadaire. Donc méfiance, méfiance quand même les baissiers. C'est vrai que la séance du jour n'est pas bonne, mais il n'y a pas de raison non plus de s'emballer fortement à la baisse. Donc soit vous shortez maintenant, soit vous shortez les zones de résistance, par exemple la M7, 4280. Ici, le haut du rectangle de consolidation, 4306, la Bollinger supérieure, 4301. Et puis, de nouveau, pourquoi pas attendre un pullback avec le biseau ascendant, les 4337. Sinon, résistance suivante, c'est ici, les 4389. Vous avez éventuellement l'objectif du Fagnon, qui correspond maintenant avec le ralliement, ici, des points pivots de la fourchette d'Androuse, qu'on a cassé par le haut, sans en avoir allié la média. Voilà, donc pour résumer cette analyse technique, séance qui évidemment n'est pas bonne, non seulement en termes du score, mais également en termes de l'analyse technique, et en tout cas, séance improbable par rapport à ce qui était gagné hier, au point de vue des repères graphiques et techniques. Voilà, bon, il faut faire avec, ça ne marche pas à tous les coups. Mais attention, encore une fois, j'insiste qu'en hebdo, la M7 hebdo est très très défendue. Donc, pourquoi pas un rebond technique ? Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et puis je vous retrouve demain soir, assez tardivement, parce que je suis en déplacement professionnel et j'ai pas mal de trajets. Donc, soyez patient, s'il vous plaît, pour l'analyse technique de demain. Merci de votre fidélité, bonsoir.